Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui discuter. Alors cette vidéo n'était initialement pas prévue pour le 21 mai 2019, mais malheureusement l'actualité a précipité les choses. Vous le savez, depuis de nombreuses années, j'essaie de vous faire partager ma passion pour la mécanique, les sports mécaniques, l'automobile et son histoire, via les jeux vidéo et parfois quelques petits récits, comme j'ai pu le faire pour le Grand Prix de France. Aujourd'hui, nous allons aborder un personnage, il s'agit d'Andreas Nikolaos Lauda, qui est né le 22 février 1949 à Vienne en Autriche, que vous connaissez bien évidemment sous le nom de Niki Lauda. Certains avaient leur surnom en formule 1, comme le professeur pour Alain Prost, Magic pour Ayrton Senna, le baron rouge encore pour Michael Schumacher. Lui sera surnommé l'ordinateur, définition parfaite de la minutie et de la précision qu'il mettait à vivre sa vie et sa passion. S'ouvrant depuis plusieurs mois de problèmes graves au Rhin, Nikolaos est décédé cette nuit, il avait 70 ans. Alors revenons ensemble un petit peu sur la carrière unique de ce personnage qui a marqué bon nombre de générations. Il disputa dans sa carrière 15 années dans le monde de la Formule 1, 171 Grand Prix qui lui offriront 24 positions et 25 victoires, ce qui le classe actuellement, si on prend le classement aujourd'hui, 10e plus grand vainqueur de l'histoire de la discipline. Alors beaucoup de passionnés qui ont peut-être eu la chance de vivre les années l'Oda Hunt ont été marqués par son passage à la Scuderia Ferrari. Même si pour beaucoup, sa 312 T2 lui restera à jamais associé, il y a néanmoins d'autres modèles emblématiques qui ont marqué sa carrière. La March 721 de 1972 alors qu'il était pilote payant parce que oui, Liki Lauda a payé pour débuter en Formule 1 son volant. Les temps ne changent pas tant que ça finalement. La Brabham BT46 de Gordon Murray, génie de dessin et de création de Formule 1 avec sa turbine, voiture absolument emblématique qui a été bannie quelques temps après sa mise en service en compétition. La McLaren MP4 II avec son moteur V6 Stag Porsche qui lui offrira en 1984 son dernier titre et bien d'autres. Alors évidemment, Liki Lauda dans la Formule 1 c'est surtout un événement. Comment ne pas évoquer le Grand Prix d'Allemagne 1976 ? Disputé sur le tracé de la Nordschleife, la boucle nord du Nürburgring comme on le connaît aujourd'hui, il est encore à ce jour considéré comme le tracé le plus dangereux du monde. Alors que la pluie redoublée d'intensité dans le massif de l'Eiffel, Lauda est victime d'un terrible accident qui voit sa Ferrari s'écraser contre les grillages et les barrières de sécurité. Immédiatement, sa voiture s'embrase au milieu de la piste. L'histoire retiendra de cet effroyable instant historique du sport, un moral sans égal et une remise en question et une remise en forme unique dans l'histoire de ce sport, puisque quatre semaines plus tard, il emporte la quatrième place du Grand Prix d'Italie disputée à Monza sur les terres de Ferrari. Rappelons que ce jour-là, le Commandatore et Enzo Ferrari avaient inscrit trois voitures. Celle de son remplaçant, l'argentin Carlos Rudman, ne se plaça qu'en neuvième position au général. La finale de cette saison fut disputée à Fuji une nouvelle fois sous la pluie, tiens, tiens, quel hasard. Ce sera le premier Grand Prix de l'histoire qui sera diffusé en Mondiovision à la télévision, bien sûr. Cela, évidemment, je ne vais pas l'évoquer puisque la suite, on la connaît. Alors Lauda et Ferrari, c'est une collaboration de quatre saisons marquée en partie par le duel qu'il opposa à l'anglais James Hunt lors de la saison 76 sur une McLaren. McLaren, qu'il rejoindra en 82, est là aussi pour quatre saisons. En 84, face à un jeune Alain Prost, le français déterminé de prouver sa valeur de jeune loup, il l'emporte pour un demi-point au championnat du monde. Ce sera donc son troisième et dernier titre. Depuis 1978, année de fondation de Lauda Air, sa compagnie aérienne, il poursuit le développement de ses autres passions, en parallèle de la Formule 1, comme les affaires ou l'aviation, passionné de pilotage et d'ingénierie. En 2000, il est forcé de quitter ses fonctions dans l'entreprise à la demande des nouveaux dirigeants de sa compagnie. Sa retraite sportive ne l'éloigne pas pour autant des circuits. Il est régulièrement sollicité par les télévisions en tant que consultant et expert, notamment pour la télé allemande dans les années 90. On a pu, ces dernières années, l'apercevoir au volant de voitures historiques qu'il avait conduit ou non, lors de diverses démonstrations, lors du Grand Prix d'Autriche par exemple, lors de son retour en 2014 au nouveau Red Bull Ring. En 2012, alors que Schumacher et Rosberg commencent à avoir le potentiel de Mercedes créé sur les restes de Brown GP, qui avait été titré en 2009, il devient co-président non-exécutif de l'écurie aux côtés d'un certain Toto Wolf. Et du Kaiser, qui allait prendre sa deuxième retraite quelques années plus tard, laissant la place à un certain Lewis Hamilton, quittant McLaren, peut-être que l'Anglais avait senti le début du déclin pour la mythique écurie britannique. A cette même période, le réalisateur Ronald Ward offre à la nouvelle génération la chance de découvrir, au travers des traits de Daniel Brühl, de s'imprégner du duel le plus marquant du 1910 à l'écran. En effet, Rush, sorti en 2013, sera applaudi par la critique et par les fans. Il retrace le duel de cette saison 76, qui aura marqué effectivement beaucoup de monde. Même si, comme pour tout film historique, certaines choses ne sont pas parfaites, le sujet y est traité parfois de manière exacerbée, cela reste l'un des plus réussis dans son genre. Aujourd'hui, le sport automobile et le sport en général perd l'une de ses icônes. Mais rappelons-nous de notre chance de compter dans notre passion des personnalités hors du commun telle que fut la sienne. Alors pourquoi ai-je proposé cette vidéo ? Elle n'est pas longue, elle est brève, elle est simple. Et bien tout simplement pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aimerais m'intéresser à l'actualité de ma passion, vous proposant des récits brefs et documentés qui parlent de l'actualité ou de personnalité m'ayant marqué ou ayant marqué le sport. C'est un côté que j'ai beaucoup abandonné dans mes vidéos et que j'aimerais beaucoup rattraper. J'écris ceci dans l'émotion, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 4h du matin, je viens d'apprendre le décès de Niki Lauda. J'ai envie de partager avec vous l'émotion des idoles de mon sport favori. N'y voyez ici aucune opportunité, mais une sincérité vraiment d'un gamin qui aurait rêvé de vivre ces belles années-là, ce que l'on a appelé l'âge d'or. Et puis Niki Lauda était aussi un des pilotes préférés de mon papa, et comme c'est en partie grâce à lui que je dois ma passion, la boucle est ainsi bouclée. Merci d'avoir suivi cet hommage, simple évidemment. Désormais on peut se dire que là-haut, Lauda peut désormais retrouver ses amis disparus avant lui, tels que Hunt, Senna et les autres. Peut-être vont-ils s'amuser ensemble. En tout cas, merci d'avoir suivi cette simple vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, rendez-vous très vite pour d'autres aventures. N'hésitez pas à vous exprimer, bien sûr, en dessous, je vous réponds comme d'habitude. Au revoir. Sous-titrage ST' 501